Hippolyte, avec votre nerve, votre enthousiasme ! Je ne me parle pas de l'homme, mais je me suis dit justement, Emmanuel est là, Emmanuel Berco est là avec son film sur le médicament, c'est bien, on va un peu s'éloigner de la politique, ça va nous faire du bien… Le film sur le médoc, il est disponible ! Eh ben ouais, quand même ! Je me suis dit, on va parler de cinéma, et je me suis dit tiens, on va parler de cinéma de science-fiction ! Parce que, bon, c'est un peu loin de votre genre de cinéma, quoique de neuf dans votre précédent film « Elle s'en va », qui quitte sa vie bourgeoise pour chercher un paquet de clopes peut sembler de la science-fiction. Je ne parle évidemment pas de la détermination de Deneuve en quête de tabac, ça non évidemment, mais de l'écriture d'un scénario dont le prétexte est de trouver des clopes alors que le cinéma reste soumis à la loi Évin, formidable ! Cela dit, une provocation en partie compensée par une excellente scène de roulage de cigarette d'un monsieur âgé, qui met autant de tabac sur ses genoux que sur le papier, face à une Catherine qui s'impatiente. Et on la comprend, parce que si on devait demander une clope à chaque fois qu'on a envie de fumer à ce charmant vieillard, on arrêterait dans la journée ! Bref, elle s'en va. Très beau titre, très beau film, de toute façon vous êtes très belles, Emmanuelle. Et ce film n'a rien à voir avec Life, Origine Inconnue, film américain de science-fiction sorti mercredi dernier et dont le titre pourrait être « Elle revient ». Elle revient ? Mais elle revient qui ? Elle revient quoi ? La bête ! La bête revient ! La bête qui nous a tous fait flipper dans les années 80, la bête qui nous filait des cauchemars, la bête gluante que certaines générations ne connaissent pas, et je veux parler d'Alien, l'extraterrestre qui transperçait le ventre de John Hurt pour se cacher dans le vaisseau spatial et observer Sigourney Weaver en petites culottes. Dans Life, Origine Inconnue, la bête n'est pas un tank effrayant avec mille mâchoires en acier, mais une jolie petite algue blanche en forme d'étoile. Une apparence charmante, inoffensive, dédiabolisée en quelque sorte. Jusqu'à ce qu'on la réveille et qu'elle découpe le bras du scientifique qui tenait la spatule dans la boîte transparente du confinement. C'est affreux ! Moi je me suis évanoui à ce moment-là, mais si vous croyez que je spoil, c'est que vous n'avez pas vu le film ! Ceci n'est qu'un appetizer, impossible de deviner comment ça va finir. Bon, se faire peur avec des trucs loin de chez nous, c'est un classique, parce qu'on se dit que le temps qu'ils aillent sur Mars, tous ces gens-là, Trump se sera mis en couple avec Kim Jong-un. Oui, mais non ! Le 8 mars 2016, un enfant est mort de l'anthraxe en Sibérie orientale. Pas de bombardement chimique, pas d'enveloppe poudrée, non, juste une petite bactérie qui est remontée à la surface à l'occasion de la fonte du permafrost qui a infecté l'herbe mangée par les rennes et contaminé le steak de rennes que cet enfant, sibérien, avait mangé. Bon, alors juste pour vous rassurer tout de suite, comme ça je mets la pression directe, il y en a plein la terre, de virus, de bactéries, d'agents pathogènes divers et variés qui n'attendent qu'un petit coup de réchauffement climatique pour exprimer leur potentiel créatif en revenant chez nous. Voilà, je ne voulais pas faire une chronique politique évidemment, mais c'est marrant quand même que ce film sorte en pleine élection présidentielle, non ? Je me demande si la fonte du permafrost politique, social, culturel, idéologique ne s'est pas accélérée ces derniers temps au point qu'elle a libéré des bacilles, microbes et autres micro-organismes qu'on croyait inerte et qui l'a finalement laissé possible le retour de la bête immonde. Juste, je me demande. Ippolyte Girardeau, c'est une allégorie ? Ou une métaphore, je ne sais plus. Merci Ippolyte Girardeau. Sous-titrage Société Radio-Canada